Et bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech, aujourd'hui on se retrouve pour parler de souris gamer et plus particulièrement de souris sans fil ultra légère, avec ici la nouvelle SteelSeries Aerox 3 Wireless. Alors vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais depuis à peu près 2 ans les joueurs favorisent de plus en plus des souris de plus en plus légères, et c'est également le cas des modèles sans fil, puisque je vous avais déjà présenté la Logitech G Pro Wireless, puis ensuite la Razer Viper Ultimate, donc deux souris qui posaient respectivement 80 et 74 grammes. Aujourd'hui avec sa nouvelle Aerox 3, SteelSeries fait encore plus fort, puisque ce modèle a l'annoncé avec un poids de seulement 66 grammes, et le tout a proposé un tarif constructeur de seulement 109 euros, ce qui est quand même moins cher que les deux modèles que je viens de vous citer. Alors cette Aerox 3, on va voir qu'elle reprend en fait les bases de la SteelSeries Rival 3 et de la Rival 3 Wireless, mais avec une coque ici perforée, ce qui va donc limiter son poids. Donc dans cette vidéo je vais évidemment faire le point sur son design, son ergonomie et ses différentes fonctionnalités, puis je passerai enfin comme d'habitude sur ses performances. Aussi évidemment si vous avez des questions après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis je vous rappelle que vous avez directement dans la description de la vidéo le lien pour commander cette souris si elle vous intéresse, également le lien vers l'article écrit directement accessible sur gamertech.fr. Allez comme d'habitude, je commence rapidement avec un petit tour du côté de l'unboxing. La souris est livrée dans un coffret cartonné qui va présenter ses principales caractéristiques et quelques visuels du produit. Alors à l'intérieur, elle va s'accompagner d'un câble USB-C vers USB-A pour la recharge ou utilisation en filaire, d'un dongle en USB type C pour la connexion sans fil de 2,4 GHz, mais également d'un petit adaptateur qui va permettre de rapprocher celui-ci de votre souris si votre PC est un peu trop éloigné. On retrouve également un petit manuel d'utilisation pour compléter le bundle. On place maintenant au design et ergonomie de cette Stick Series Aerox 3, et comme je l'expliquais en introduction, elle reprend ici un châssis et des dimensions similaires à celle de la souris Rival 3 et Rival 3 Wireless. En clair, si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer ces modèles, ici vous n'allez pas être trop dépaysé. La souris conserve donc un format qui a déjà fait ses preuves en termes de confort et de prise en main, avec un gabarit moyen qui va pouvoir s'adapter à la plupart des joueurs. Alors ces dimensions restent de 120 x 67 x 38 mm, pour un poids total donc de seulement 66 grammes. Alors évidemment pour arriver à un tel résultat, Stick Series s'appuie sans grande surprise sur une coque perforée, de façon à grappiller quelques grammes sur la balance. D'ici le repose-pomme, la partie haute des deux boutons principaux ainsi que la base de la souris, présentent un petit maillage en losange. Les façades latérales sont elles épargnées, de façon à conserver un bon confort une fois la souris entre les mains. Je fais d'ailleurs directement un petit point sur l'ergonomie générale de la souris. Alors ici comme sur la Rival 3, on va retrouver une prise en main qui favorise naturellement du claw grip, avec un format qui va être symétrique mais pas forcément ambidextre, puisqu'elle reste uniquement réservée au joueur droitier. On pourra aussi profiter d'un bon confort en fingertips et globalement se sent rapidement en confiance une fois la main posée sur cette souris. Pour vous donner quelques éléments de comparaison, je vais vous la comparer ici par exemple la Sennheiser Viper Ultimate ou encore la Logitech G Pro Wireless, donc ses deux concurrentes directes. Alors malgré cette structure alvéolée et son poids plume, la souris semble plutôt solide. En la secouant dans tous les sens, aucune pièce ne présente le moindre jeu, et lors d'une gestion classique, aucun craquement se fait ressentir au niveau des plastiques. Si on la prend à pleine main, aucun mouvement n'est à signaler si l'on force sur ses façades latérales, mais on va quand même noter un léger affaissement si l'on appuie fermement sur la base et la repose-pomme de la souris. Alors cela pour effet d'actionner le bouton DPI, mais encore une fois une station classique, aucun problème à souligner. Notez aussi que la souris, elle dispose d'une certification IP54, et si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment une première dans le monde des souris gamers, ça va lui permettre de mieux résister à d'éventuelles poussières qui vont venir se loger à l'intérieur de ses entrailles, mais surtout ça va la protéger contre les accalboussures, et ça, ça devrait un peu rassurer les joueurs qui ne sont pas forcément confiants avec des souris à coque perforées. Du côté des boutons, pas de changement face à la Rival 3 Wireless que Edouard vous a présenté récemment. La souris, elle va conserver ses six boutons programmables, avec donc sur la partie supérieure les deux clics principaux et un bouton dédié par défaut au niveau des DPI. Pour les deux clics principaux, on retrouve des switches mécaniques maison de chez SteelSeries, qui sont certifiés pour 60 millions d'activations. Alors ici, ils sont vraiment encore nets et précis, avec une activation tactile particulièrement agréable à l'utilisation, et vraiment pas grand chose à redire de ce côté-là. Entre les deux, on va retrouver une molette également très convaincante, les écrans sont bien marqués, ils s'adaptent parfaitement à l'utilisation pour le jeu, mais également pour de la bureautique lorsqu'on fait un défilement plus classique. La molette est également plutôt silencieuse face à certaines concurrentes, et ça, encore une fois, c'est un bon point. Les deux derniers boutons, ils viennent se positionner sur la façade gauche de la Aerox 3 Wireless. Alors ici, ils sont un peu trop fins à mon goût, mais restent quand même faciles d'accès, et offrent une activation réactive, mais pas forcément aussi franche que celle de clics principaux. Alors comme d'habitude, je vous montre un peu justement un exemple de toutes les activations de ces différents boutons. et enfin petit boutons, on était plus une fois. à l'arrière de la souris on va retrouver un switch permettant de basculer entre le mode Bluetooth et le mode 2.4 GHz mais ça j'y reviendrai un peu plus tard on va également retrouver 4 patins circulaires en PTFE et ça malheureusement ça m'amène au principal défaut de cette Stick Series Aerox 3 Wireless en effet ici sur mon modèle ils sont vraiment beaucoup trop fins et même s'ils offrent une glisse très correcte ils vont laisser un peu la base de la souris frotter contre son tapis à la moindre aspérité ou relief alors c'est pas compliqué de mon côté je laissais peut-être une centaine de souris et c'est vraiment la première fois que je vois un tel problème alors en fouillant un peu sur la toile il semble que je ne sois pas forcément le seul à avoir enlevé ce phénomène et j'espère vraiment que c'est lié au premier modèle qui sont sortis d'usine et tout ça sera vraiment réglé rapidement par Stick Series à l'utilisation la glisse reste quand même très bonne car ces frottements ils n'ont pas forcément un énorme impact sur les performances de la souris mais vraiment quand on dépense à peu près 100 euros dans une souris sans fil on s'attend évidemment à une glisse sans le moindre accro et ça c'était vraiment important à souligner dans cette review d'ailleurs de votre côté si vous avez l'occasion de tester ce modèle n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ou non ce petit défaut à l'avant de la souris on va avoir un connecteur USB type C qui va permettre de recharger la souris ou de l'utiliser en mode filaire alors il s'agit d'un modèle en mèche un peu plus souple que sur les précédents modèles de la marque mais selon moi on reste quand même un petit cran en dessous des meilleurs modèles du secteur notamment du côté de chez Razer Xtrefy ou en Coro 4 ce modèle Burst Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps alors évidemment le câble ce n'est pas forcément ici la priorité puisque cette version elle est surtout pensée pour être utilisée en sans fil comme j'ai expliqué rapidement un peu plus tôt la souris on peut la connecter directement en Bluetooth soit via une connexion 2.4 GHz grâce à un dongle USB type C qu'on viendra connecter sur son PC alors ici la présence de USB C c'est plutôt bien vu de la part de Style Series mais si vous n'avez pas forcément un connecteur compatible à l'arrière de votre carte mère ou sur votre boîtier il faudra forcément passer par un adaptateur alors ici on va venir connecter d'un côté le dongle en USB type C et de l'autre le câble USB C vers USB A de façon à pouvoir profiter de sa souris en sans fil alors du côté de l'autonomie Style Series annonce jusqu'à 80 heures en mode 2.4 GHz et jusqu'à 200 heures en Bluetooth alors difficile de vraiment vérifier ces valeurs puisqu'en pratique Style Series ne fournit pas forcément un potentage précis de l'autonomie restante mais de mon côté j'ai pu l'utiliser plus d'une semaine sans souci sans passer par la case recharge du côté des fonctionnalités supplémentaires la souris est évidemment compatible avec le logiciel Style Series Engine depuis l'outil on va pouvoir créer comme d'habitude différentes configurations et les attribuer automatiquement à ces jeux ou ces applications depuis l'onglet paramètres on va pouvoir modifier l'affectation des 6 boutons de la souris ainsi que du défilement haut et bas de la molette alors Style Series propose une liste d'action de base et évidemment on va pouvoir créer ses propres macros et les éditer ensuite sur la gauche de l'écran on accède à des paramètres du capteur il est possible d'ajuster jusqu'à 5 niveaux de sensibilité entre 200 et 18 000 DPI avec un pas de 100 DPI on peut également ajuster le niveau d'accrochage aux angles l'accélération de la souris ou encore le pulling rate de 125 à 9 Hz on retrouve également aussi quelques options concernant la batterie de la souris alors ici il est possible d'ajuster un délai de mise en veille automatique de désactiver automatiquement l'éclairage lorsque la souris bouge ou encore d'activer le mode haute efficacité afin d'économiser la batterie alors ici lorsque celui-ci est sélectionné ce mode va automatiquement basculer sur un pulling rate à 125 Hz et désactiver les éclairages alors les éclairages justement on y vient ils sont paramétrables depuis un second onglet ici on va retrouver 3 zones sur cette TX-Series Aerox 3 Wireless et il est possible d'affecter l'effet ou la couleur de son choix à chacune d'entre elles alors les effets proposés sont assez basiques avec un éclairage fixe respirant ou encore un changement de couleur à choisir parmi plusieurs dégradés alors je termine enfin avec les performances de la souris et ici la Aerox 3 Wireless embarque un nouveau capteur TX-Series TrueMove version R alors il s'agit en fait d'un dérivé du capteur Pixar PMBV3335 qui est capable d'encaisser des vitesses de 400 IPS et des accélérations de 50G alors il s'agit aussi d'un modèle à consommation réduite qui va permettre donc aux souris sans fil de disposer d'une meilleure autonomie et c'est ici le cas alors le capteur est capable de grimper jusqu'à 18 000 DPI même si cela n'apporte aucun intérêt en soi la plupart des joueurs se contentent généralement d'une sensibilité qui va être comprise entre 4000 et 3000 DPI et ici à l'utilisation pas grand chose à redire en effet comme sur la grande majorité des modèles actuels le tracking est vraiment irréprochable et la souris répond parfaitement aux moindres mouvements alors ici lors du gaming cette CX-Series Aerox 3 Wireless elle a vraiment tout pour prire sauf évidemment cette petite histoire de patins qui sont un peu trop fins alors si on fait un peu abstraction de ce défaut le modèle a clairement de quoi venir faire de l'ombre à ses concurrents directs du côté de chez Razer ou Logitech ici avec seulement 66 grammes sur la balance et à bon confort la souris elle est parfaitement maniable et elle devrait pouvoir séduire les joueurs adeptes de faible sensibilité les boutons sont aussi bien réactifs la molette elle est confortable à utiliser et globalement pas grand chose à lui reprocher à part ces histoires de frottement enfin avant de terminer cette vidéo je précise aussi que si vous n'avez pas forcément besoin d'une connexion en sans fil vous avez également la CX-Series Aerox 3 tout court qui est disponible dans une version filaire et qui peut être une bonne alternative alors ce modèle il reprend un format identique mais il est ici encore plus léger avec seulement 57 grammes sur la balance alors du côté du capteur on passe sur un modèle Stix-Series True Move Core à 8500 dpi il est capable d'encaisser des vitesses de 300 IPS et des accélérations de 35G et encore ça devrait pouvoir s'adapter sans aucun problème à 99,9% des joueurs autre petite particularité de ce modèle et c'est assez rare sur un modèle filaire à l'Herox 3 s'accompagne d'un câble immovable en USB-C alors il s'agit aussi d'un modèle en mèche plutôt souple et flexible même si encore une fois c'est pas forcément le modèle le plus convaincant que j'ai pu tester alors cette Aerox 3 elle est proposée au tarif de 69€ ce qui va passer en concurrence directe avec la Razer Viper la Glorious Model O ou encore la X-Refy M4 c'est d'ailleurs 3 modèles que je vous ai aussi présentés en vidéo sur la chaîne et je vous rajoute évidemment tous les liens en description allez j'arrive maintenant à la fin de cet essai de cette nouvelle Stix-Series Aerox 3 Wireless alors ici vraiment la marque elle a mis un peu plus de temps que la concurrence à sortir son premier modèle en sans fil ultra léger mais le résultat est finalement plutôt convaincant avec donc un poids plume de seulement 60g une double connexion sans fil et un tarif relativement abordable aux alentours des 100€ à l'utilisation je trouve de mon côté que la souris elle s'en sort de manière plus que correcte avec une prise en main toujours très confortable des boutons bien réactifs et vraiment un capteur irréprochable le vrai petit souci ici c'est vraiment cette histoire de frottement mais je pense honnêtement que c'est quelque chose qui est facile à changer ou à corriger pour la marque et vous avez toujours la possibilité d'installer des patins custom alors de toute façon j'ai quand même consulté d'autres présentations de la souris et il n'y a pas tout le monde qui a relevé ce problème donc c'est peut-être lié à mon modèle et pas forcément à tous les modèles de votre côté n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous pensez de cette souris et si pour vous c'est une bonne alternative par exemple la Logitech G Pro Wireless ou encore la Razer Viper Utilmate aussi il va falloir prendre en compte d'autres modèles qui arrivent comme par exemple la Gorius Model O Wireless que j'espère pouvoir présenter prochainement et qui affiche sur le papier vraiment un excellent rapport qualité-prix on a aussi la toute nouvelle G Pro X Super Light qui vient tout juste de sortir et qui reprend ici la couronne de souris sans fil la plus légère du secteur avec seulement 60 grammes mais par contre elle va proposer un tarif de 150 euros qui reste quand même assez cher alors évidemment si cette thèse de nouvelles souris vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications et j'essaierai également de faire un petit comparatif global avec toutes ces souris sans fil ultra légères afin de vous aider à faire votre choix aussi comme d'habitude si cette vidéo a vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager et moi je vous dis à la prochaine